L'année de consultation gratuite, tout a été fait dans un plan d'action qu'on avait élaboré depuis le mois de décembre 2011. A principe, nous devons le faire au mois de novembre. Donc, si nous avons par exemple des partenaires, des organismes comme Jeunes Chambres qui viennent, qui nous trouvent dans nos initiatives pour également organiser des consultations gratuite, c'est des actes à saluer. C'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'amicales des gens de santé, nous nous sommes engagés à fond, sans attendre quelque chose de l'amicale, tant plus que, c'est le même objectif. C'est comment le nom ? Je suis en train de parler de Pascal Fayy, qui a été évoquée par les journalistes, les presseurs et les amicales des gens de santé de Jérôme Chambres. Comme je l'ai dit sans doute, nous sommes amicales, nous sommes évoqués par les fans de demain. Parce qu'en principe, nous avons un plan d'action, nous avons élaboré, nous allons organiser des consultations gratuites au niveau de Jigensho. Mais comme l'association ou l'organisme international, on a fait que les fans qui nous sollicitent pour nous, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler. On a fait un objectif, nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de travailler, parce qu'ils nous poussent aux bénéfices des enfants. Les enfants sont en train de travailler. Merci, merci, merci.